Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble une coiffure protectrice et idéale pour l'été, maintenant qu'il fait chaud et qu'on aimerait avoir, on va dire, notre cou complètement dégagé. En faisant cette coiffure, vous voulez commencer sur des cheveux propres, hydratés et surtout démêlés. Ça va vous aider au moment de faire votre tresse, mais également quand vous devez faire les raies, c'est beaucoup plus facile. Tout ce que vous voulez faire, c'est séparer votre cheveux pour avoir 4 tresses à peu près de la même taille. Ça ne va jamais être parfait, mais on essaie quand même. Ensuite, vous sortez un produit coiffant. Moi, j'utilise un gel pour plaquer, on va dire, le périmètre de mes tresses. Je n'applique pas sur toute la longueur ni sur les pointes. C'est seulement à l'extérieur, en haut et en bas de mes tresses que j'en applique avant de commencer de faire mes tresses. Ensuite, avec un petit peigne, ce que je fais, je fais pénétrer le produit. Et ensuite, je commence ma tresse. Voilà, on a déjà une de faite. Je vais répéter la même opération sur toute ma tête. Donc, j'applique du gel, voilà, en haut et également en dessous pour que ça soit vraiment bien plaqué. Surtout avec mes cheveux crépus, c'est un petit peu difficile de ne pas avoir des frisottis un petit peu partout. Et cette coiffure, j'aimerais peut-être la garder pour une semaine. Donc, du coup, c'est bien de bien plaquer mes cheveux. Voilà, je fais pénétrer le produit. Et on commence à faire notre tresse. Sur l'avant, on prend vraiment une petite section pour que ça soit bien bien plaqué et très joli. On regarde de plus près, voilà. Et voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On sépare. On applique le produit. Et on fait notre tresse. Voilà, à ce moment-là, vous pouvez vous arrêter ici. Mais moi, j'ai décidé de faire trois petites coiffures avec mes tresses. Donc, je vous laisse regarder. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.